Monsieur le directeur provincial de l'agence congolaise de Tressé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez de raconter le ministre provincial et à la communication médiatique à ses attributions. Quel a été votre entretien ? Il s'agit d'une audience conjointe que nous avons eue avec le chef de division et à la communication et les médias au Nord Kivu, monsieur Eric Kitsa. Et nous sommes venus exposer à l'autorité provinciale représentée par le ministère ayant les formations, la communication et les médias dans ses attributions l'état des lieux de nos deux structures étatiques respectives, à savoir l'agence congolaise de presse et la division provinciale en charge de la communication et des médias. Nous en avons profité pour présenter d'abord nos veilles et meilleurs pour cette année 2017 à son excellence, madame la ministre des tutelles. En plus de cela, nous lui avons présenté l'état des lieux de nos deux structures respectives, deux structures qui fonctionnent dans les locales, qui nécessitent vraiment une grande attention particulière de l'autorité provinciale. Madame la ministre a été attentive à notre préoccupation commune. Elle promet les exposer à l'autorité provinciale à travers le tout prochain conseil des ministres pour qu'au cours de cette année 2017, l'autorité puisse s'y pencher avec beaucoup d'attention. Quelle est cette attention ? C'est en fait de chercher un local approprié qui peut abriter les deux services. J'ai cité l'agence congolaise de presse, direction provinciale, et même qui est la division de la communication et des médias, des structures qui fonctionnent sur la concession de la mairie. La mairie aussi qui a ses préoccupations, ses priorités aussi. Et deux structures qui sont encore confrontées à la vêteté du bâtiment qu'elle utilise, surtout que ce bâtiment qui est rongé par le poids de l'âge, et sa réhabilitation n'est pas vraiment à l'ordre du jour. La solution finale et définitive serait d'ériger un local approprié à ces deux structures dont je viens de faire réaliser. Nous apprenons que la mairie est en voie de vous déguerpir. Bon, au nom de la loi sur la libre administration des entités territoriales décentralisées, la mairie est dans ses droits. Et comme nous sommes tous fils du même père qui est le gouverneur de la province, c'est auprès du gouverneur que nous avons choisi. À travers, bien sûr, la ministre des Twitter, la ministre en charge de la communication et des médias, nous avons choisi d'orienter notre préoccupation, bien notre doléance auprès du gouverneur à travers notre autorité de tutelle. À part ça, l'agence congolaise de presse avait sa propre personne au niveau du quartier officien. Quelle est la suite de cette personne ? Bon, le dossier a été versé dans la commission de récupération des biens publics de l'État. Et nous attendons que la commission se prononce là-dessus. Mais sinon, par la voie épistolaire, nous avons déjà saisi la commission qui est présidée par le ministre provincial qui est en charge des affaires foncières. Nous osons croire que pour ça aussi, l'autorité ne manguera pas d'accorder son attaçon. Pour que les directeurs provinciaux de l'ACP puissent disposer, comme les autres directeurs, d'une résidence officielle, du moins une résidence qui existait mais qui a été vandalisée par une personne dont nous ignorons les motivations.